Luc, chapitre 16 Jésus dit aussi à ses disciples Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ? Je dois cent tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. » Il lui dit « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris cinquante. » Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu ? » « Je dois cent mesures de blé, répondit-il. » Et il lui dit « Voici ton reçu, écrit quatre-vingt. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. « En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. » « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de l'être de la loi. Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et tout homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. » De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit « Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il les avertisse, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »